Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une énorme info sur la prochaine map du mode zombie d'Infinite Warfare, à savoir Zombies in Spaceland. Une révélation qui nous a été offerte à l'occasion de la Gamescom. On a donc pu récupérer ce que vous avez sous les yeux, à savoir la map de la prochaine map zombie officielle. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs zones dans cette map. On se trouve bien en présence d'un parc d'attractions avec des animations, des restaurants. On est vraiment sur quelque chose de typique. Vous avez une première zone qui est l'allée centrale, la Cosmic Way, qui est vraiment centrale à la map. Ensuite sur la gauche, vous avez une grande zone qui occupe tout l'espace de gauche, Journey into Space, qui propose les animations de 1 à 7. Tout au fond de la map et un petit peu sur la droite, vous avez les grosses animations du nom de Triton. Et enfin sur le devant, sur la droite, vous avez les animations du nom de Kepler, une petite zone qui se trouve à l'avant du parc d'attractions. Donc ce plan est intéressant, non pas parce que vous voyez bien évidemment les chemins, les différentes zones, afin de pouvoir commencer pourquoi pas à élaborer quelques stratégies et techniques pour vos prochains runs. Mais il est intéressant également puisqu'on voit répartie dans chaque zone une note de musique qui peut potentiellement nous placer l'emplacement des pièges. Puisqu'on a vu dans l'analyse du trailer zombie qu'il y avait des pièges qui fonctionnaient sur un système de musique pour attirer les zombies. Donc on suppose que les pièges peuvent éventuellement se trouver au niveau des notes de musique. J'espère que ces infos vous ont plu. Vous retrouvez le plan bien évidemment en lien dans la description pour ceux qui souhaitent l'étudier en détail. En attendant, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du mode zombie. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501